donc les graines germées ok super les graines germées et une bombe nutritionnelle est-ce que est-ce que quelqu'un les utilise déjà ? c'est ça que je voulais savoir est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui les utilisent déjà ? j'ai le fil de discussion sous les yeux donc pour ceux qui préfèrent je peux voir et je peux aussi vous entendre non non plus non plus ok bon super là vous allez vraiment avoir envie de vous lancer c'est chouette donc ça ressemble à ça les petites graines qu'on voit là en fait c'est comme quand on fait germer des graines pour le potager ça se présente de la même façon sauf qu'il n'y a pas de terre en dessous alors est-ce qu'il veut bien passer à la page suivante donc ce qu'on va voir ensemble c'est déjà qu'est-ce que c'est exactement une graine germée leur composition nutritionnelle c'est surtout pour ça qu'on qu'on dit que c'est un super aliment en fait pour la teneur pour leur composition nutritionnelle en pratique ça donne quoi ? c'est-à-dire comment on les fait germer comment on les consomme comment on les conserve je vous ai donné tous les tuyaux en fait que j'ai concernant les graines germées les précautions particulières il y en a quelques-unes où se les procurer et puis on verra comment réaliser un germoir maison hyper facilement alors qu'est-ce que c'est une graine germée ? c'est une graine en fait qui va à l'aide de la chaleur et de l'humidité mettre toute son énergie pour émerger et justement au moment où le germe sort de la graine un amas de vitalité lui permet de naître et nous on va la consommer à ce moment-là et on va pouvoir consommer en fait toute la vitalité qui naît de cette graine à ce moment-là donc les grosses molécules que contiennent la graine en fonction de la graine en fait il y a plus ou moins de protéines de lipides, de glucides on verra ça plus tard donc ces macronutriments on appelle ça présents dans la graine vont subir grâce aux enzymes une prédigestion donc ça va être beaucoup plus facilement assimilable par notre organisme puisque ce sont les enzymes digestifs qui permettent la digestion donc quand une graine éclot entre guillemets elle génère aussi beaucoup d'enzymes donc on va pouvoir bénéficier de ça et puis les petites molécules vitamines, minéraux et oligo-éléments ils vont être décuplés enfin vraiment quand on prend le légume et quand on prend la graine de ce légume qui vient de germer bon bah évidemment une carotte ça pèse quoi ? ça pèse 100 grammes une graine germée il faut en manger pour que ça pèse 100 grammes mais en tout cas pour le même poids la quantité de minéraux et de vitamines est énormément plus vous verrez après c'est impressionnant donc on appelle en naturopathie ça un super aliment puisqu'en fait il faut en manger peu pour avoir des quantités énormes de nutriments c'est vraiment une denrée très économique du coup et la plus nutritive que l'on peut trouver sur le marché ce sont des aliments encore vivants lorsque nous les mangeons donc contrairement par exemple à une salade même qu'on va aller couper au jardin déjà dans la demi-heure elle aura déjà perdu des choses alors que là on mange tout on mange la racine on mange la graine et dans sa totalité donc on garde tout et c'est un des aliments les plus assimilables par l'organisme sans aucun effet néfaste on sait que déjà il n'y a plus l'enveloppe de la graine on verra après et qu'on l'a laissé tremper et qu'il y a des enzymes qui se développent quand elles germent en fait c'est très très digeste pour nous contrairement à une graine par exemple de blé ou d'avoine ou même de quinoa qui n'est pas germé il va déjà falloir que le corps se batte un peu en fait pour réussir à la digérer donc leur composition alors dans leur intérêt nutritionnel d'abord bon bah comme je vous ai dit c'est des aliments vivants et consommés non coupés de leurs racines donc ce qui en fait un aliment qui augmente la vitalité ils sont extrêmement nutritifs et digestes prédigérés par la germination facilement assimilables très énergétiques par accroissement de leur concentration en nutriments essentiels donc augmentation du calcium du magnésium du phosphore potassium zinc et fer pour les principaux et en vitamines notamment du groupe B et du groupe C les vitamines du groupe B ce sont celles qui vont participer à l'énergie cellulaire et à la construction de globules rouges donc vraiment celles qui vont permettre d'être en forme en pleine vitalité et la vitamine C bon maintenant tout le monde connaît la vitamine C elle intervient dans énormément de processus notamment ceux qui sont liés au vieillissement à la cicatrisation à l'immunité voilà notamment ceux-là les oligo-éléments des enzymes des acides gras des protéines sous forme plus assimilable que les aliments non germés et en plus vous verrez quand vous les ferez germer il y a une petite cellulose en fait tendre qui se met autour du germe ça fait comme un petit c'est hyper doux en fait ça fait comme un petit duvet vraiment très 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 doux comme une petite cellulose soit une petite ouate et du coup ça en fait ça en fait un aliment privilégié pour notre microbiote ensuite ils contiennent de la chlorophylle qui est un antioxydant puissant donc bénéfique au coeur nettoie le foie les poumons les reins et surtout anti anti-radicaux libres donc elle limite le vieillissement cellulaire grâce aux enzymes il n'y a pas de problème digestif avec les graines germées si on commence ces repas alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à digérer les crudités par exemple mais par exemple alors dans ce cas là essayez d'abord avec des graines germées puisque si on ne consomme aucun aliment cru dans notre alimentation on n'a pas d'enzymes digestifs en fait enfin on a très peu il y en a beaucoup dans les fruits et légumes il y en a beaucoup moins dans les protéines animales et dans les céréales cuites enfin et dans les céréales donc en fait vous vous épuisez votre capital enzymatique on va le voir dans la diapositive d'après si vous ne mangez jamais cru donc les graines légumineuses et céréales je ne sais pas si vous le savez mais ceux qui ont déjà suivi des ateliers j'en ai parlé plusieurs fois contiennent des inhibiteurs qui perturbent la digestion et provoquent des carences en fer et en calcium quand on fait des graines germées ces inhibiteurs sont en grande partie désactivés voire nuls puisqu'on les fait en plus trempés avant on appelle ça aussi des antinutriments ces inhibiteurs c'est pour dire en fait puisque les les molécules en fait de cette graine en fait c'est seulement l'enveloppe de ces graines légumineuses et céréales qui contiennent des inhibiteurs qui vont venir se fixer sur le fer le calcium et beaucoup d'autres minéraux qu'on ingère dans notre alimentation ils vont simplement se fixer à eux et être évacués par les urines donc on peut énormément se déminéraliser si on ne fait pas tremper notamment les graines légumineuses et céréales en les faisant germer on règle le problème on peut dire que c'est un complément alimentaire naturel puisque quand on prend des compléments alimentaires que ce soit le bion 3 qu'on trouve en pharmacie qui est un complément de minéraux de vitamines etc et bien là il y a tout il y a vraiment tout ce qu'on peut espérer trouver dans un complément alimentaire dans les graines germées et en plus vu que c'est pas transformé et bien du coup le corps il va tout de suite reconnaître quelque chose de nutritif et l'assimiler très vite elles sont alcalinisantes pour le terrain donc quand on sait qu'un terrain acidifiant est la source d'énormes de nombreux maux des temps modernes puisqu'on a en général un terrain un peu trop acide et donc pro-inflammatoire donc on se dit l'idée c'est vraiment d'équilibrer entre les aliments acidifiants et les aliments alcalinisants donc en consommant des graines germées on se dit que déjà on met un peu de poids dans la balance niveau alcalin autrement tout ce qui est céréales et légumineuses c'est des aliments qui acidifient notre terrain si on ne les fait pas germer par exemple je crois que je vous ai mis des ce que je me suis dit ça ferait peut-être un peu trop lourd alors j'ai pas tout on verra si on a le temps mais j'ai pas tout mis dans le déroulé mais à la fin je vous ai mis des infos en plus en fait des petits trucs importants à savoir si quand vous aurez le pdf si ça vous intéresse vous pourrez les lire j'avais envie de parler quand même des enzymes qui sont des molécules vitales les enzymes digestives elles nous servent à dégrader les aliments pour en faire des nutriments qui seront ensuite assignés à travers le sang par nos cellules notre potentiel vital est lié à notre potentiel enzymatique donc on a un capital un peu comme quand on parle du capital solaire du capital soleil vis-à-vis de notre peau plus ce potentiel est élevé en qualité et en quantité plus nous sommes en bonne santé elles sont présentes dans notre corps et aussi dans chaque particule de vie sur terre tout ce qui est du végétal à l'animal donc dans tous les aliments les enzymes dites alimentaires fournies par notre nourriture sont importantes pour notre capital enzymatique à chaque fois que nous consommons ces aliments dans leurs propres enzymes nous renforçons notre capital enzymatique par contre si on ne consomme jamais d'aliments qui contiennent des enzymes alimentaires on l'épuise en fait et il n'y a aucune autre manière de le recharger et donc quand on épuise notre capital enzymatique on ne digère plus rien on se met en carence etc au-delà de 50 degrés plus aucune enzyme ne survit c'est pour ça que dans les protéines animales oui il y a des enzymes mais souvent on les cuit on ne mange pas ça cru donc du coup ce n'est pas là-dedans qu'on va les trouver résultat à chaque fois qu'on mange cuit en fait on entame notre réserve enzymatique pour pouvoir dégrader les aliments en question donc l'idée c'est vraiment de consommer régulièrement des végétaux crus pour garder ce potentiel enzymatique le plus longtemps possible et le plus efficace possible surtout si vous avez des questions en cours de route si ce n'est pas clair n'hésitez pas surtout il n'y a vraiment pas de problème donc là vous pouvez voir sur les petites images des petits pois chiches qui commencent à germer là au milieu ça peut peut-être bien être des petits radis et puis à droite ça ressemble à des lentilles vertes on les voit à plusieurs stades de germination là les pois chiches ils viennent tout juste de germer je pense que les radis ça fait bien ça doit bien faire 5-6 jours et puis là les lentilles ça peut-être faire 2-3-4 jours on verra après la différence de temps de germination donc plus en détail je vous ai mis vraiment un petit détail mais après je vous ai mis tout à la fin justement ça fait partie des documents que je vous ai mis en plus en fait vous voyez pour les plus consommées les graines les plus consommées vraiment tout ce qu'elles contiennent comme ça vous pourrez jeter un petit oeil en fonction de vos besoins du coup vous pourrez décider par lesquels commencer ou lesquels privilégier en tout cas principalement on retrouve des protéines végétales dans tout ce qui est légumineuse surtout graines de tournesol de sésame alfafa et brocoli du fer surtout dans les lentilles fénu grec cresson épinard fenouil sésame j'ai mis deux fois lentilles après il y a l'anticorail et l'antiverte il y a les deux et le quinoa du magnésium surtout dans le blé c'est par ordre c'est par ordre de grandeur le calcium surtout dans les lentilles corail et les azoukis les azoukis c'est des petits haricots rouges les vitamines du groupe B comme je vous disais tout à l'heure on en trouve dans toutes les graines mais principalement le blé vous avez certainement déjà entendu parler des germes de blé en fait germes de blé souvent on trouve sous forme de paillettes on trouve oui souvent sous forme de paillettes à saupoudrer dans les salades et bien là en fait c'est ça c'est du germe de blé c'est du blé des graines germées de blé donc là on les aura fraîches souvent on les trouve déshydratées c'est très commun en fait de les trouver déshydratées dans les épinards aussi des acides gras essentiels bon ben là c'est surtout forcément dans les graines qui contiennent déjà des acides gras tournesol sésame phosphore potassium non phosphore potassium cuivre dans le blé aussi le blé c'est vraiment une graine germée superbe des antioxydants donc dans tout ce qui va être un petit peu acide alfafa brocoli radis aussi je ne l'ai pas mis mais voilà et une richesse en vitamine C dans toutes les graines germées mais particulièrement lentilles chou rouge brocoli alfafa creusons cressons et roquettes les graines d'alfafa elles reviennent beaucoup elles sont hyper faciles à faire germer les lentilles aussi le creusson aussi la roquette aussi les brocolis aussi on va dire que tout ce qui est légumineux ça va être un petit peu plus difficile à faire un peu plus long en fait pas difficile mais un petit peu plus long mais toutes ces petites graines là vraiment c'est hyper simple et hyper satisfaisant de les voir germer en fait quand on le fait pour la première fois c'est rapide ça marche bien et puis voilà on est content on le refait et après on y prend goût donc à noter là pour que vous voyez à peu près en termes de comment dire de oh vite je parlais avec des chiffres voilà c'est ça que je cherchais le grain de blé à la base il contient très peu de vitamine C c'est pas on mange pas du blé pour ces vitamines surtout qu'on le mange pas cru en plus après 5 jours de germination la teneur en vitamine C augmente de 600% environ la vitamine A du coup de ce même grain de blé augmente de 300% et puis toutes les vitamines B vous voyez qu'elles augmentent aussi jusqu'à la B6 de 200% le germe de blé contient également des vitamines E, D, B8 et B9 qu'on appelle aussi folate qui sont précieuses pour le système hormonal des minéraux tous ceux qui suivent des fibres et des protéines c'est pour ça que le germe de blé on en mange à toutes les sauces ou à toutes les salades plutôt la quantité de vitamine B des graines d'avoine germées augmente de plus de 1300% et énorme en fait du coup on se dit même si on en mange peu vu la qualité nutritionnelle en fait de ce si peu en en consommant tous les jours deux fois par jour pour moi c'est largement suffisant les graines de légumes augmentent leur contenu en à peu près tous les minéraux et vitamines et concernant le gluten j'avais envie d'en parler ici parce que bon bah le gluten c'est quand même quelque chose qui est dur enfin qui va être pro-inflammatoire et qui va quand même perturber la digestion mais la germination d'une graine de blé réduit de moitié la teneur en gliadine et en gluténine c'est celle-là qui nous embête le plus c'est des protéines contenues dans le gluten qui sont pro-inflammatoires donc pour quelqu'un qui serait allergique ou intolérant on ne mange pas non plus les graines germées mais pour quelqu'un par exemple comme moi qui qui ait remarqué qu'en fait en évinçant gluten j'avais beaucoup plus de vitalité et que du coup quand j'en mange après les repas j'ai un coup de mou clairement c'est c'est pour ça en fait que j'ai limité puisque je me sens beaucoup plus beaucoup plus motivée beaucoup moins fatiguée en fait quand j'en mange pas mais pour le coup avec les graines germées moi j'ai pas ce problème là j'ai pas d'intolérance j'ai pas d'allergie donc au contraire je peux en manger alors en pratique ça donne quoi donc on va en reparler plus tard mais là je vous ai fait le petit visuel sympa je suis en train de déplacer moi parce que j'ai le comment dire j'ai le carré avec vos vos caméras là sur ma droite mais vous vous le voyez pas vous voyez que que le pdf oui ok bon super parce que en fait je le déplace parce qu'à chaque fois il cache une partie de l'écran donc si ça peut pareil pour vous merci Franck donc bien rincé avant l'utilisation toujours 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 on rince bien puisque on ne sait pas même s'il y a énormément de précautions qui sont prises maintenant vis-à-vis des graines germées puisqu'il y a eu des problèmes à la fabrication en fait où elles ont été contaminées donc maintenant ils prennent d'énormes précautions mais quoi qu'il arrive on les rince bien toujours toujours avant l'utilisation même si elles sortent du paquet tout neuf c'est à peu près vous essayez vous essayerez une à deux cuillères à soupe selon la taille de votre pot moi je dirais que pour un pot comme ça c'est le petit pot de confiture classique une cuillère à soupe déjà c'est bien et puis après vous voyez si vous voyez que c'était trop que ça rentrait pas qu'il y en avait trop dans le pot vous en mettez moins et s'il y avait encore de la place et que vous en voulez plus vous en mettez plus faites vos petits vos petits essais c'était pour vous donner une fourchette ensuite on fait tremper les graines dans l'eau pendant une nuit dans le noir je dis une nuit parce que du coup dans le noir c'est plus simple mais si vous le faites le matin pour le soir c'est ok vous vous cachez avec un chiffon un torchon ou un plat épais par dessus pour réveiller la graine il faut en tout cas que ce soit dans la nuit changez vos rinçages dis-moi tu les fais tremper entièrement recouverte d'eau noyée ou juste ouais alors là tu vois sur les photos je sais pas si on voit bien mais celui de gauche là le petit pot noir en fait on voit qu'elles sont dans le fond et l'eau elle remonte quand même jusqu'à presque en haut du bol après il faut qu'elles soient toutes recouvertes après tu vois à droite là dans le pot rouge c'était des graines de blé et là bon bah c'est le bon exemple j'aurais pu en fait un peu plus les rincer les tourner les frictionner en fait elles seraient tombées dans le fond l'idée c'est quand même qu'elles tombent dans le fond en fait c'est quand on les trompe après avec l'eau normalement elles tombent dans le fond vu qu'elles deviennent un petit peu plus lourdes elles se chargent un peu d'eau d'accord voilà si vous pouvez alors bon on n'est pas forcément là ça devient contraignant en fait franchement de changer l'eau de rinçage si possible deux fois dans la nuit là ça devient contraignant j'en ai conscience donc c'est pas essentiel mais si je voilà si jamais vous êtes là vous êtes chez vous vous le faites la journée vous passez devant pourquoi pas changer l'eau pourquoi pas changer l'eau quoi il faut de l'eau fraîche mais pas de l'eau trop froide qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le trempage en tout cas oui si ça c'est très important en tout cas une fois que vous les avez fait tremper une nuit ou une journée dans le noir vous les rincez vous les rincez bien à travers une petite passoire donc vous vous investissez dans une petite passoire si vous en avez pas parce que les toutes petites graines elles passent à travers les passoires les grosses passoires à pâte classique il faut vraiment un chinois quoi et donc vous rincez vous rincez vous rincez tant que vous voyez une sorte de mousse tant que l'eau elle fait de la mousse en fait où vous voyez de la couleur vous rincez après vous pouvez mettre juste de l'eau dans votre petit bol rincez passez vous n'êtes pas obligé de laisser couler l'eau quand même ensuite faire germer les graines dans le germoir en les rinçant là pour le coup il n'y a pas le choix une à deux fois par jour pendant deux à quatre jours selon la graine donc en général on le fait matin et soir c'est hyper vite fait ça prend deux minutes je vous expliquerai ça prend une à deux minutes je vous expliquerai comment après une fois qu'elles sont dans le germoir on les rince une à deux fois par jour donc matin et soir en évacuant en évacuant bien l'eau de rinçage il ne faut pas que ce soit de l'eau trop froide non plus et puis voilà après il n'y a plus qu'à attendre que le germe sorte que la graine sorte enfin le germe la graine que le graine pardon que le germe sorte de la graine on y est c'est bon dès qu'elles mesure 0,5 cm elles peuvent être mangées ça dépend lesquelles mais en tout cas les petites graines de radis par exemple 0,5 cm c'est ok après pour les pour les poids et les légumineuses eux mesurent déjà cette taille là donc là souvent c'est 3-4 cm je crois que vous avez les temps de germination je vous ai aussi mis à la fin un document avec les temps de germination des graines qu'on consomme principalement si vous avez des doutes mais bon après c'est des choses en plus vous pouvez vous faire confiance regardez vos petites graines et puis vous saurez quand ça sera bon alors les infos pratiques donc de bonnes conditions égale une pièce bien aérée sans courant d'air parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sec sans ensoleillement direct à température constante si possible 20 degrés dans une cuisine c'est très bien à côté de l'évier bien les répartir sur l'ensemble du bocal après rinçage il faut donc investir dans un germoir et bien non justement bah en fait on va en faire un ensemble vous verrez il n'y a pas besoin d'investir dans un germoir enfin on appelle quand même ça un germoir en fait ce qu'on va faire avec ce petit pot de confiture on appelle quand même ça un germoir donc bien les répartir sur l'ensemble du bocal après rinçage c'est à dire qu'on va les rincer et après il ne faut pas que parce qu'on va mettre le bol à la tête il ne faut pas que tout s'agglutine sur la gaz là on va mettre une base dans un petit petit il ne faut pas que tout s'agglutine de vue donc on tourne dès qu'il n'y a plus d'eau on le tourne puis on répartit un peu pour qu'elle se colle plutôt sur les bords que tout au même endroit voilà comme j'ai écrit là vous voyez 1 à 5 cm pour les légumineuses et les légumes les céréales 0,5 cm avant de les consommer il faut débarrasser au maximum de leurs téguments alors là je vous ai pris je lisais le message de Nadia je vous ai pris je ne sais pas comment ma caméra elle est là je vais essayer de vous montrer le truc ici alors les téguments en fait c'est ce qui c'est ce qui c'est l'enveloppe de la graine elle est toujours dans une enveloppe et en fait quand elle germe l'enveloppe elle explose mais les graines elles restent toujours enfin les téguments ils restent toujours au même endroit dans notre germoire donc vous voyez là par exemple le petit truc vert c'est ça en fait le tégument souvent sur les ça c'est un haricot mongo vous voyez des fois ils se détachent tout seul donc là j'ai réussi à en détacher une partie on ne va pas s'amuser à faire ça sur chaque graine mais en tout cas pour les petites graines je vais vous montrer pour les petites graines hop ça ressemble à ça en fait et ça se détache tout seul donc vu que ça se détache tout seul quand vous vous pouvez les remettre après dans un grand bol d'eau et normalement les graines vont couler les téguments ils vont flotter et puis vous les enlevez à la main comme ça enfin le maximum c'est pas grave si on les consomme en fait mais ça il n'y a plus rien dedans en fait donc ça n'a aucun intérêt voilà ça n'a aucun intérêt ni gustatif ni nutritif donc si on peut on les enlève voilà pendant la période de germination il est souhaitable de mettre les bocaux dans la partie la plus sombre de la cuisine elles germent au bout de 4 jours mais des fois avant si vous poursuivez au delà de 5 jours vous verrez apparaître de petites feuilles alors est-ce que j'ai des petites feuilles donc là elles font un peu la tronche parce que je les ai sorties tout à l'heure de leur truc voilà non j'ai trop j'ai trop de mal avec ma caméra est-ce que ça a l'air un peu fou il faudrait qu'ils fassent le point là on voit des petites feuilles vous voyez tac vous les voyez ouais ouais on le voit bien ouais voilà donc là c'est les petites feuilles et avant j'en ai pris un du même la même graine juste avant en fait c'est un peu comme ça alors elle a tout recroquevillé et puis bon là on peut pas dire que les que les feuilles soient déjà sorties vous voyez elles sont hop ils tombent c'est trop trop juste ça en fait encore ils tournent et donc si vous attendez plus longtemps c'est la chlorophylle puisque après en fait quand les feuilles sont ouvertes on peut les mettre à la lumière et là du coup elles vont aller chercher le soleil et la lumière justement et se charger de chlorophylle donc la chlorophylle c'est super si on veut faire par exemple une cure détox on les privilégie avec la chlorophylle donc on les laisse même pousser faire des feuilles elles vont être plus grandes on peut tout à fait les manger mais par contre du coup elles perdent un petit peu en nutriments en fait plus il y a de chlorophylle moins il y a des autres nutriments puisque la chlorophylle prend le dessus et avec les nutriments que contiennent la graine elle va aussi se nourrir enfin bref donc le meilleur moment c'est quand les feuilles commencent à sortir comme celle que je vous ai montré là qui avait ces petites feuilles qui étaient sorties pour moi c'est le meilleur moment si vous voulez bénéficier de tous les minéraux et nutriments et du premier jour de chlorophylle puisque là en fait le dernier jour moi j'ouvre enfin je je les mets un peu plus au soleil comme ça j'ai au moins un jour de chlorophylle après vous pourrez faire ça une fois que vous serez expérimenté que vous aurez l'habitude etc vous voyez qu'elles sont bonnes le dernier jour vous le mettez un peu plus à la lumière et puis voilà et puis pour arrêter la germination il suffit de les mettre au frigo pour en consommer toute la semaine il faut en faire germer tous les deux jours il faut en mettre à tremper tous les deux jours pour en consommer toute la semaine et attention cette méthode ne fonctionne pas avec les graines mucilagineuses comme les graines de chia par exemple puisqu'on ne peut pas les faire germer comme ça voilà je vous ai écrit les quelques-unes qu'on ne pouvait pas faire comme ça donc la consommation au quotidien on peut en parsemer sur tous les plats à volonté les salades les sandwiches une tartine de chèvre frais c'est trop bon des pommes de terre une soupe ça relève un peu ça fait du croquant on peut aussi les mixer et en faire des jus de légumes ou les mixer avec des fruits par exemple et on peut très bien les rajouter sur les aliments crus ce qui fait que ça ajoute des enzymes alimentaires à votre plat attention que ce ne soit pas bouillant dans la soupe par exemple parce qu'on a vite fait de réchauffer au-delà de 40 degrés quelques cuillères à soupe par jour ou une plus grande quantité alors quelques cuillères à soupe pour avoir vraiment tous les minéraux les nutriments si vous voulez il y a quelqu'un qui arrive c'est un peu tard c'est fini coucou Marion on va attendre deux secondes coucou Marion tu me dis si tu m'entends je vois que tu es là Marion je ne sais pas si tu m'entends ça y est je t'entends je voyais mes bouger avant désolé pour retard j'ai mal calculé l'heure je crois que c'était à 10h désolé bah non t'inquiète pas c'est pour quoi du coup tu vas avoir loupé les trois quarts bon c'est pas grave tu pourras le revoir en replay oui j'ai vu que c'était en haut d'esprit en mon regard alors super je suis vraiment désolée je vous dérange pas bah non t'inquiète pas je vais mettre en vide parce que je suis en train de mettre Axel Oli en même temps mais j'écoute j'écoute en même temps ça marche voilà à toutes donc la consommation on y revient on peut consommer quelques cuillères à soupe par jour pour avoir les nutriments et les vitamines mais si on veut un effet détoxifiant on peut en consommer plus on peut même se faire une monodiète de graines germées je sais pas si quelqu'un a déjà fait une monodiète dans sa vie monodiète ça veut dire manger pendant un jour deux jours ou trois jours la même chose ça permet vraiment de détoxifier le corps de mettre le système digestif au repos et du coup dans l'idée en fait de retrouver plus de vitalité après ça alors il n'y a pas du tout de notion de restriction donc on peut manger un seul aliment mais à volonté donc là on peut le faire avec les graines germées autrement elles peuvent compléter un repas pour apporter du cru voilà ce dont je vous ai parlé je vous conseille d'en consommer quotidiennement si vous voulez en tirer de vrais bénéfices et puis il existe une variété infinie donc quand on varie les couleurs les saveurs et les plaisirs on varie aussi les nutriments puisque couleur différente dans un légume veut dire aussi nutriments différents certaines graines peuvent se consommer cuites donc par contre on perdra comme je vous disais tout à l'heure les enzymes digestives mais pour les pois chiches les petits pois et tout ce qui est légumineuse qui sont hyper longues en fait à faire cuire quand on les mange pour les protéines notamment et tous les minéraux aussi que vous aurez quand même vous pouvez les faire cuire après vous les faites blanchir deux minutes et vous les mangez cuites bon alors je sais pas faut voir parce qu'entre faire tremper une huile et légumineuse plus une cuisson longue ou les faire germer pendant trois jours je sais pas vous voyez ce qui est plus simple pour vous en tout cas ce sera très digeste contrairement à enfin contrairement ce sera beaucoup plus digeste que le trempage et la cuisson c'est sûr les précautions d'utilisation il faut toujours que les ustensiles et les contenants dans lesquels vont être manipulées les graines soient bien propres puisqu'en fait on va quand même faire pendant quelques jours un milieu un milieu humide chaud propice aux bactéries donc l'idée c'est vraiment que tout ce qu'on utilise soit très propre à la base pour pas qu'il y ait des bactéries dont on ne veut pas qui viennent se mettre dans nos graines justement il y a eu des accidents parce que déjà les graines avaient été contaminées en amont mais il y a aussi des accidents quand on fait pas bien attention au rinçage enfin il y en a rarement en fait si vous êtes bien informé comme c'est le cas aujourd'hui il y en aura pas mais justement je vous le dis donc rincez les graines sèches ça on en a déjà parlé une fois le paquet ouvert conservez vos graines dans un pot en verre fermé pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination extérieure conservez-les au frigo dans un bocal en verre là c'est quand elles sont germées déjà et consommez-les dans les jours suivants on va dire à peu près 5 jours si vous voulez au-delà de 5 jours les conserver enfin les les conserver plus longtemps vous les re-rincer tous les 2 jours et vous les re-égouttez et vous les remettez au frigo toujours les rincer avant de les consommer donc là il faut que vous investissiez dans une petite passoire qui contiendra vos cuillères à soupe à chaque fois donc à chaque fois que vous sortez du frigo vous prenez votre poignet juste votre petite poignet et vous les rincez avant de les mettre dans votre assiette évidemment elles ne doivent jamais dégager une mauvaise odeur parfois simplement une odeur forte pour certaines graines mais c'est pas une odeur c'est une odeur de chou de poireau vous voyez bien à quoi ça ça peut faire penser elles ne doivent pas être gluantes ça veut dire qu'elles ont commencé à pourrir quand le germe commençait à être gluant et on peut utiliser presque toutes les graines germées sauf aubergines rhubarbe soja jaune poivron tomate elles sont toxiques donc si vous avez une quantité de graines de tomate et que vous aviez l'idée de le faire et bien c'est raté ensuite elles sont déconseillées par l'agence nationale de santé pour les enfants de moins de 6 ans justement à cause des contaminations qu'il y a eu en fait c'était surtout par des bactéries E. coli ou des salmonelles dans ce cas là vous pouvez aussi les acheter déjà germées elles existent au frais en fait au magasin mais personnellement moi je les ai toujours données rien ne s'est passé elle adore ça et puis quand on quand on fait tout dans les règles il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des bactéries dedans voilà après c'est à vous de de voir où vous en êtes avec ça si vous avez confiance en ce que vous faites et en protége faites-vous confiance à vos instincts surtout donc où se les procurer et bien on peut les commander ça dépend où vous faites vos courses en fait mais dans la plupart des magasins bio il y en a ou sur internet sur les plateformes sur les plateformes bio en ligne où on fait ses courses en ligne moi j'aime bien la marque Germline et puis en plus ils sont spécialisés là-dedans donc il y a plein de contrôles vraiment je recommande cette marque là parce que oui voilà ils sont toujours en train de de faire mieux de contrôler leurs produits c'est vraiment de la qualité toutes les graines germes enfin voilà est-ce que vous avez des questions avant que je vous montre le germoir ou c'était surtout sur le germoir moi j'ai une question comme d'habitude bah vas-y avec plaisir est-ce que dans le germoir on peut mettre plusieurs graines qui ont le même temps de germination même si des graines différentes ou c'est mieux de faire graines par graines franchement derrière les paquets souvent c'est écrit le temps de germination donc vous pouvez vous référer à ça et ben tu peux tout à fait faire un mélange il n'y a pas de problème avec ça au contraire d'ailleurs eux ils font même d'ailleurs ils font même des fois des mélanges tout fait avec des graines qui n'ont pas à la base le même temps de germination donc en soi c'est juste qu'il n'y a même pas de problème avec ça c'est juste que le temps que vos légumineuses dans ces petits mélanges là le temps que vos légumineuses germent et bien du coup les autres graines elles seront déjà un peu plus grandes donc on sera plus sur la chlorophylle mais ça peut être sympa aussi d'avoir les deux les petites graines elles seront beaucoup plus grandes boostées à la chlorophylle et les plus grosses elles seront tout juste elles auront tout juste germé donc elles auront tous les nutriments les vitamines et les minéraux d'accord elles ne germent pas tout en même temps quand c'est des mixes moi je vois j'ai un mix protéines il y a de l'alfafa et du poids bah oui c'est super bon en plus mix protéines c'est poids chiche lentilles vertes et fenugrec bah tu vois le fenugrec tu verras il va germer à quoi que celui-là il germe peut-être un peu plus tu verras mais en tout cas si jamais elle ne germe pas tout en même temps c'est pas gênant non pas du tout ok vous avez d'autres questions sinon je ok alors donc le germoire alors moi je me suis fait offrir mon germoire il est en terre cuite on en trouve en verre en terre cuite ou en plastique ça s'achète un petit peu partout bien vous voyez il est sympa il a plusieurs étages il a des petits trous le truc c'est qu'en fait dans les germoires en terre cuite donc c'est bien ombragé il y a une petite luminosité c'est vraiment le milieu parfait ce qui retient bien l'humidité mais en fait il laisse vraiment pouler l'eau puisque là tous les petits trous il y en a à chaque étage il y a vraiment le dernier étage en fait qui permet de recueillir l'eau et que ça coule pas partout par contre je trouve que c'est difficile à nettoyer justement moi j'aime bien tous les petites graines de radis et tout et en fait les germes ils vont venir exactement se coller dans les trous et du coup quand on tire dessus pour les enlever il y en a la moitié qui vient et l'autre moitié qui reste coincée dedans alors après au cure-dent chaque trou un peu la galère donc voilà il y a du bien et du pas bien dans ce germoire donc nous ce que je vais vous proposer de faire c'est avec un simple bocal de confiture donc soit vous prenez un bocal comme ça ou même un grand le parfait après vous verrez en fonction de votre consommation il suffit d'une compresse ou d'un tissu ou d'un tissu ou quelque chose quand même ou d'un filet d'un petit filet mais une compresse comme ça c'est très bien si vous en avez il faut que ça laisse passer l'eau mais pas les graines c'est tout en fait sinon il n'y a pas il n'y a pas d'indication particulière vous voyez un gaz comme ça un élastique alors je vais trouver ça un autre fait ah bah je l'ai autour de là mon élastique je pouvais toujours le chercher mais en fait vous faites ça comme ça c'est tout simple vous voyez c'est vraiment tout bête quoi et du coup donc on va faire nos graines elles auront été alors attendez est-ce que j'ai mis une autre slide je regarde ouais voilà donc un tissu de rideau même un tulle un bas de nylon une compresse pas quelque chose de trop épais parce qu'il faut vraiment que ça sèche vite l'idée c'est qu'il n'y ait aucune c'est qu'il n'y ait pas de rétention d'eau à part celle qui est sur les graines dans notre peau donc on le rince on peut le rincer même on peut les rincer même à travers le tissu si il tient bien une gaz ça sèche hyper vite donc on peut rincer nos graines à travers le tissu et après hop on retourne on laisse couler l'eau et on fait ça le matin et le soir alors là je vous parle de l'étape après avoir fait tremper et tout ça tout ça après avoir rincé après avoir fait tremper une nuit là on est à l'étape au moment où l'étape numéro 3 au moment où on les fait germer donc toujours laisser incliné vers le bas vous voyez sur les images on peut utiliser vraiment tout ce qu'on a sous la main moi j'ai un petit ramequin à cacahuète là je le mets vous pouvez mettre ça comme ça dedans je ne sais pas si vous voyez bien et c'est très bien en fait il a l'inclinaison qu'il faut voilà ou alors dans le truc pour faire sécher la vaisselle aussi mais bon du coup vous le monopolisez mais ça peut être aussi ça acheter un truc je ne sais pas comment on appelle ça ça ne porte pas de nom en fait le truc pour faire sécher la vaisselle puis vous mettez vos petits pots alignés dessus avec ça peut être avec la barquette en plastique en dessous souvent c'est vendu avec ça peut vous faire un petit rack à germoir donc elles ne doivent pas stagner dans l'eau ça je vous l'ai déjà dit être bien réparties le long vous voyez sur l'image en fait donc une fois que l'eau s'est écoulée vous faites un peu comme ça vous secouez un peu pour qu'elles viennent se poser sur les bords parce que comme ça elles vont vraiment avoir toute la place en fait chacune sont s'écrasées et placées à l'abri de la lumière directe voilà est-ce que j'ai mis quelque chose d'autre là comme je vous ai dit j'ai mis les graines les plus consommées vous retrouvez à peu près le temps de trempage vous ne vous souciez pas du temps de trempage une nuit c'est très bien une nuit ou une journée si vous le faites avant de partir au travail il n'y a pas de ça sert à rien d'être trop protocolaire parce qu'après en fait ça on ne fait rien ils disent deux à trois fois par jour mais deux fois c'est très bien aussi à part l'été par contre en fait ça sèche hyper vite donc l'été c'est vrai que quand même je préconise de les rincer trois fois sinon elles vont sécher avant de germer mais vous voyez à peu près les temps de germination alors là ça c'est ce que j'ai trouvé mais moi je dirais quand même que ça germe plus vite que ça parce que là les lentilles ils disaient quoi trois à six jours c'est plutôt trois jours moi je trouve poids chiche trois jours voilà il y a plusieurs je vous ai remis tout ça plusieurs petites indications mais bon et puis après je vous ai mis pourquoi faire tremper les graines au niveau du goût tu retrouves le même goût que le par exemple les petites graines de poireau ça a le goût du poireau ou ça n'a rien à voir encore quand c'est en pas les tas de graines alors les aliacés ça goûte quand même la particularité de l'aliacé de l'ail de l'oignon du poireau tu vois un petit peu ce goût acide ça oui les radis ça va être piquant les radis tout ce qui est radis ils vont être piquants après les légumineuses franchement je trouve qu'on ne retrouve pas du tout le goût d'un légumineuse cuit pas du tout et les céréales franchement non plus les céréales non plus ça a toujours un petit goût c'est pas facile à décrire les goûts à chaque fois j'ai du mal quand on me pose la question j'ai pas d'adjectif en fait en tout cas les radis et les aliacés oui ça a le goût qu'on connaît j'ai fait aussi germer des oui germer des graines de blé donc ça donne ça c'est marrant parce que le blé ça fait des petites radicelles en fait ça fait deux petites racines comme ça et puis enfin non dans l'autre sens c'est une drôle de tête et elles sont hyper longues moi je trouve à faire germer parce que ça fait déjà 4 jours et elles sortent pas donc je les ai laissées j'ai continué à les arroser on verra bien et ça en fait c'était pas des graines que j'avais acheté spécial germination je vous conseille pas de le faire parce que si jamais elles ont resté c'est des endroits qui ont été pollués mais en tout cas ça fonctionne donc si un jour vous êtes vous en avez marre d'acheter les sachets qui coûtent quand même cher parce que c'est deux sachets de graines germées sachez que ça marche aussi avec des graines bio lambda mais là pour le coup il faut vraiment avoir les précautions d'hygiène plus 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 et bien de mon côté j'ai fait le tour si vous avez des questions je vais me faire un plaisir d'y répondre que ce soit par écrit ou par oral ça vous paraît compliqué non j'ai trop hâte d'essayer tu les as déjà merci Franck merci Franck pour les azoukis pois chiches on part pas de la graine on part de l'azoukis du pois chiches pas d'une graine alors je ne comprends et bien en fait l'azoukis et le pois chiches sont des graines ce sont des graines c'est pour ça que c'est très difficile à digérer pour notre organisme parce que parce qu'en fait on n'a pas les enzymes nécessaires pour digérer pour digérer ces grosses graines mais ce sont des graines en fait vous verrez quand vous allez les acheter c'est des graines de pois chiches et des graines d'azoukis et ouais du coup c'est pour ça que la dernière info le dernier slide on appelle ça dans un pdf je vous conseille grandement de le lire parce que peut-être que vous changerez vos habitudes concernant le trempage de tout ce qui est légumineux céréales c'est vraiment ça peut être vraiment quand on en consomme au quotidien très très néfaste pour la santé alors qu'on pense faire bien en consommant des végétaux est-ce qu'il y a d'autres questions qu'est-ce que tu conseilles pour débuter un mélange plutôt alors tout ce qui est tout ce qui est radis fenugrec on risque pas de se tromper c'est des petites graines les lentilles ça marche hyper bien et c'est bon en plus après les mélanges ça permet ça permet aussi de goûter un petit peu plus rapidement plusieurs graines après il y en a qu'on peut ne pas aimer aussi donc quand on n'est pas super fan d'un truc on le rachète pas à l'unité donc les mélanges ça permet aussi de goûter un petit peu plus rapidement est-ce que j'ai répondu à ta question ? ah oui super j'ai l'impression que j'en ai trop dit du coup vous avez plus de questions je vous enverrai peut-être pas demain je vais voir si j'arrive à me caler ça dans ma journée mais je vous enverrai le pdf dans la semaine vous pouvez le partager si vous voulez il n'y a pas de soucis et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre et puis oui si vous le faites j'aimerais bien avoir vos retours en échange ça fait plaisir d'avoir même un petit sms avec une photo ou alors ce que vous en avez pensé si vous avez des questions en le faisant n'hésitez surtout pas que ce soit par mail ou autre je vous répondrai avec plaisir merci Nadia avec plaisir bon ben je crois qu'on est dans les temps c'est parfait parce qu'en plus ouais j'ai un impérateur mais c'est trop bien c'est nickel tout se déroule bien à chaque fois je suis contente ah oui si je voulais dire que j'en ferai pas au mois de janvier parce que j'ai le cycle de formation en fait qui commence à partir de pardon à partir de janvier et je vais avoir beaucoup de travail donc j'ai envie de me laisser un petit peu souffler pour le mois de janvier et donc je pense que j'en ferai pas en janvier mais j'en ferai en février c'est sûr si vous avez des envies ou des idées n'hésitez pas à me les à me les transmettre voilà quoi que ce soit en fait si vous avez envie d'en savoir plus sur quelque chose qui vous intrigue si ça peut faire office d'un sujet je le ferai avec plaisir je vous souhaite un bon dimanche et puis oui bonne fête de fin d'année Franck à très vite toi aussi merci Brass en breton merci merci Nolwenn merci beaucoup à bientôt à bientôt grand choc merci à bientôt – Sous-titrage FR 2021